Junior qui avait été championne du monde en 1987. Et quel joueur, car les Yougoslaves et maintenant bien sûr les Croates ont toujours été de remarquables footballeurs et on en a vu arriver beaucoup qui sont venus jouer en France l'aigle d'Almat notamment, Josip Skoblar que personne n'a oublié du côté du stade Vélodrome qui était un joueur d'exception, un buteur d'exception et qui symbolise bien toute la force, toute la technique, toute la puissance de ces footballeurs venus du centre de l'Europe. Voilà, c'est parti monsieur. L'engagement des Français est total en ces premières minutes. On va vite. Grosse faute. Oh oui. Grosse, grosse faute. Au bout de l'action avec la talonnade. Et frappe de Zidane, c'est bien joué. Super barré du gardien Drazen Ladic. Avec une très très bonne remise de Stéphane Guivarch et il a voulu frapper autant en force que de le placer ses ballons. Et il l'a mis directement sur Drazen Ladic. Peut donner à Zidane au milieu de trois croates. Peut quand même donner à Karambeu. Thuram. Carlos Issa rassure Jarlou. Attention à Zinedine Zidane qui a trop enlevé son ballon. Qui s'est un petit peu écrasé sur le ballon. Au moment de prendre son appui, on va voir son fessier s'affaisser. Boum. Et le ballon. Partir dans les airs et largement dresser. Regardez. Il y a ce moment de faiblesse. Zidane Kraschion et Manuel Petit. Petit. Et la tête de Zinedine Zidane. Mais là encore au-dessus. Très offensif le meneur de jeu tricolore. Et il était passé au-devant de Bilic sur cette balle piquée. Mais il n'avait pas suffisamment de force. Non. C'est Bilic qui était... C'est bien fait des champs. Il peut frapper des champs. Ça s'envole. Mais c'est bien joué. Zinedine Zidane a démontré qu'il avait trois mains. Une main droite, une main gauche. Le joueur du bêtise de Séville. Et en général, il s'entre mieux que cela. Là, c'est facile, le ballon est sorti derrière le but de Barthez. C'est venu de droite, ça repart à gauche. Il est revenu Thuram pour... Ça sera un corner. Et il a fallu que ce soit Stanic qui vienne couper toute sa défense. Car... Oui, le crochet. Oh, il y a l'obstruction dont a été victime Stéphane Linnarch. Il a empêché de... Et on revient chercher Zinedine Zidane. Là, il y a un bon tir qu'il ne fallait pas relâcher car Guivarch avait suivi. Mais bonne intervention de Ladic. Deuxième frappe de Zidane. Deuxième frappe cadrée. On est encore un petit peu loin de la cage de Drazen Ladic. 19 minutes de jeu. Domination sans partage de l'équipe de France. Mais pour l'instant, pas de but. Il se passe. Frappe ! Et personne n'avait suivi. Dommage, 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 car la frappe de Guivarch. Elle était qu'un... Ça va être difficile. Il est quand même passé. Et... Par Bilic. Par Bilic. Ce sera le deuxième corps. Sur cette bonne balle de Vlaovic. Vlaovic dans les 16m50. Bien contré par Thuram. Lise... Allez, il faut se mettre en position de tir. Oh, voilà un bon coup fort. Ah, tout est bon. Une faute de ce match. À 18 mètres du but de Drazen Ladic. Il faut attraper le cadre. Le cadre. Pour France. Sortie du numéro 19. Number 9. Qui remet au milieu. Allez, de la main. Yurik Jorkaev a contrôlé ce ballon, semble dire, messieurs, Garcia Aranda. Attention. Oh, quel bon ballon. Quel bon ballon. De d'abord, Chuker à côté. Oh là 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 là. À côté, il s'est mis sous son... Elle n'est pas passé loin. Non, c'est Alyosha Zanovic qui a frappé. Il va rouler ce ballon. Alyosha Zanovic sous sa semelle gauche. Et grand silence dans le stade de France. Et grosse, grosse frayeur. Car on le reverra sûrement. Mais ça ne passe vraiment pas loin du tout. De la cage de... Joël Bobane. Peu centré. Oups. Reprise en pivot. Bien joué. Le volet de Bilic. S'il est Bilic. Mais ça passe au-dessus du but de Barthes. Entre la frappe d'Azanovic. Et cette reprise de demi-volet de Bilic. Les croates vraiment montrent le bout du nez. Thuram. Guivarch. Volet ! Super ! C'est pas fini, c'est pas fini, non. Car Thierry Henry Vormeck. Et ballon mis en corner. C'était magnifique. Avec une reprise de volet parfaite extérieure du pied de Zinedine Zidane. Qui était peut-être à côté. Non, si elle était à côté, elle n'était pas de beaucoup. Peut-être, peut-être. Oui, elle était à côté. Mais... Il l'a dit. Zanovich. Un superbe travail. Et de très très peu d'avoir Schuylker. Oui, de peu disait-il. C'est de l'attention, attention. Qu'elle est bien frappée, qu'elle est bien frappée, qu'elle est bien captée. Elle est bien captée par Barthes. Henry l'a poussé loin son ballon. Et c'est... C'est infiltré à donner un ballon. Super ! Oh, et but ! Et but de Schuylker. But de Davor Schuylker. But de Schuylker. D'entrée de jeu, 29-30 secondes en deuxième période. Les bleus qui n'étaient plus entrés dans le match. Et premier ballon perdu sur l'engagement. Et superbe ballon de Aljoucha Zanovich. Fosse piste pour Davor Schuylker. Qui avec 5 buts, me semble-t-il, Thierry. Oui, 4 plus 1 égale 5. Rejoins la tête du classement. Et ils ont 43, 4 minutes. Oh, avec un ballon. Et égalisation. Partie de cette première, de deuxième période. Égalisation de Thuram juste, juste après le but. Oh, que d'émotion. Alors que vous étiez en train de dire qu'il ne faudrait pas tarder à égaliser. Quelques secondes après le but. Un ballon chipé par Lilian Thuram. Un relais avec Djorkaev. Et cette fois-ci, plein du pied droit, Lilian Thuram, venu de sa position de défenseur. Remet les deux équipes à égalité. Et marque son premier but. Comme elle vient au Djorkaev. Oui, Djorkaev. Et une nouvelle frappe. Oui, voilà. Une nouvelle interception sur la course du ballon. Oui, car les deux frappes étaient tendues. Les deux volets de Djorkaev et de Zilad étaient cadrés. Il a bien mis en retrait ses ballons. Stanic, petit frappe au-dessus. Un petit peu le corps à l'arrière. Et malgré la compensation qu'il apporte avec sa jambe d'appui, il pousse. Mais il a son but, il sait dès le départ. Oui, il a failli. Attention, Stanic va passer. Allez, faute d'Emmanuel Petit, pas content. Et attends. À quelle vitesse il a voulu jouer, là. Oui. Il est passé. Attention, centre en retrait. Oh, il a un mauvais choix. Non, non, non. Elle a été touchée. Il s'est fait piquer le ballon par Thuram. Ils sont revenus. Allez, le pied gauche. Aïe, 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 aïe. C'était bien fait. S'il la relâche dans l'angle favorable pour Zidane, ça peut être une balle de but. En blanc. Allez, on frappe là-dedans. On n'a pas pu la frapper. Ce n'est pas facile à contrôler, mais il l'a bien fait. Oh, avec Kivar, s'il l'attendait ce ballon, ce sera un nouveau corner. Car Jarny n'a plus aucun risque en le prolongeant en corner. Il s'y fait secoufant. Zidane. Ah oui, il y a une faute. Il ne l'a pas vue, dommage. Il y a eu une belle faute sur Kivar. Il est passé. Nouvelle frappe. Doublé. Extraordinaire frappe à l'entrée des 16,50 m. Oh, deuxième but extraordinaire de Lilian Durab. Oh là là, il n'en avait pas marqué, mais il en met deux d'un seul coup lors de cette demi-finale du Mondial. Un pied droit, un pied gauche. Extraordinaire but de Lilian Durab. Oh. Même ses partenaires se demandent ce qu'il y arrive. Eh bien, c'est le jour de gloire de Lilian Durab. Pied droit, pied gauche, lui, qui a fait sa carrière très près d'ici. D'avantage dans le sud de la banlieue parisienne. Il n'est pas fermé, mais... Aïe, 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 aïe. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, et frappe au-dessus. Frappe de Maric. Frappe de Vlaovic, Thierry, juste au-dessus. Ah oui, Vlaovic, pardon. Vlaovic, qui va la prendre extérieure du pied, la balle. Pour le plus grand bonheur des... Il en est dans le paquet, lui aussi. Il faut s'imposer, Fabien. Oui, il s'est imposé dans les airs, devant Schouker. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien à toute l'équipe, et en particulier à la défense. Ah oui, le bras, le bras de Thierry Henry, qui a accompagné ce ballon. Zanich, qui remet au milieu, peut-être de Schouker. Sur ce centre-tendu. Mais il est à côté du cadre, mais pas de beaucoup. Sur ce centre-tendu de Zanich. Oui, et M. Aranda qui dit à Barthez qu'il faut se presser. Ne pas jouer la montre. Et Faudet-Poche, il le dépose. Oh, encore Schouker qui frappe, mais l'angle était très, très, très fermé. Et surtout, Marcel de Sailly était là. Et ce, c'était un corner, indique l'arbitre. Parce que le ballon a été effectivement touché par Marcel de Sailly. Il se dépêche, Schouker, il... Amène dans la surface. Et frappe ! Et frappe ! Il est à côté, dommage. Il avait eu le contre favorable, Zinedine Zilane, alors que l'on est... On est dans les arrêts de jeu, on a dépassé depuis 30 secondes les 45 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada